La Fédération Camerounaise de football demande au ministère d'espoir et de l'éducation physique de la laisser faire son travail. C'était au cours de la réunion préparatoire des matchs comptants pour les éliminatoires de la Cannes 2025. Le professeur Koum Vendor, représentant de la Fédération Camerounaise de football, estime que c'est à elle d'organiser les matchs de l'équipe nationale du Cameroun et non au ministère. Laissez, s'il vous plaît, la Fédération Camerounaise de football faire son travail à travers les commissions qui seront mises en place. Vous nous appellerez et nous viendrons volontiers, soucieux de notre respect pour l'autorité et nous vous présenterons alors le fruit de travail que vous nous aviez déjà confié à travers votre signature qui a mis en place une commission pour la préparation des rencontres internationales se jouant au Camerounaise. Un représentant de la Fécafout qui a refusé de s'asseoir à la table dédiée et à sa place tout à côté du sélectionneur Marc Brice. Il évoque les questions d'ordre marketing avec des images non associées aux sponsors de la Fédération. Mais surtout, le professeur Koum Vendor estime qu'il ne saurait s'asseoir à côté d'un Marc Brice qui insulte le président de la Fécafout. La Fédération Camerounaise de football est, par extension, l'équipe nationale du football du Cameroun a un sponsor. A des sponsors, salissant des poissons, il est inacceptable, dans le cadre des rapports contactuels qui nous lient à un de nos sponsors, que l'accueilleur, sélectionneur des liens aux étoncables, soit assis dans une salle avec devant lui un autre sponsor. Nous avons déjà eu l'assumé, il y a eu de nos réalités, ce type d'écart. Je ne peux donc pas m'asseoir juste à côté. Oui, allez-y, monsieur le rapporteur. A ma qualité d'élu, représentant du président de la Fédération Camerounaise de football, je ne peux pas me permettre, au nom de la morale, au nom de l'éthique, au nom de l'éthique, de m'asseoir à côté de quelqu'un qui m'a égéré haut, de quelle manière, moi, tant que lui. Et qui n'a même pas eu de toute prudence, descendu de l'avion, venir à la Fédération Camerounaise de football, qui est son employeur ? Un professeur Koumvondo qui a quitté la salle de réunion du ministère après avoir donné l'information selon laquelle la CAF a décidé de l'organisation du match Cameroun-Namibi plus tôt du côté de Garoua, une situation embarrassante. Et le ministre des Sports et de l'Éducation physique suit la base des données avec l'indisponibilité du stade de Japoma. Reste clair, ce match Cameroun-Namibi du 7 septembre prochain se jouera au stade Omnispo Amadouaidjo de Yaoundé. Le match, en raison des circonstances objectives qui ont été évoquées, des diverses circonstances objectives, le match doit se jouer au stade Omnispo Amadouaidjo de Yaoundé. Et nous demandons à la FECAFOOT d'en informer la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, après deux matchs et trois occasions d'entraînement, la Penouse a pris un coup. Et mon devoir d'honnêteté m'impose le dire à la Fédération, attention, nous sommes des fans de foot. Si l'une de nos cas vient se presser, parce que la Penouse n'a pas le confort qu'il faut, je le sentirai moins coupable. Mnacis Mouelé-Kombi, qui appelle effectivement à l'apaisement entre les responsables de l'encadrement technique des Lyons indomptables du Cameroun et la Fédération camerounaise de football, sur la base des événements récents, la sortie de Marbrise, la demande d'explications, et bien sûr la réponse du secrétaire général, entre autres, l'appel à l'apaisement est important, si le Cameroun veut aller de l'avant. Je voudrais insister sur l'impérieuse nécessité de l'apaisement. Oui, l'apaisement autour et au sein des Lyons indomptables. J'en appelle ainsi à la cohésion, à la cordialité et à l'harmonie dans les rapports entre la Fédération camerounaise de football et le staff technique conduit par l'entraîneur sélectionneur M. Marc Brice. Cela passe par un code d'honneur intégrant la mesure, le respect mutuel, la modération et la pondération dans les prises de parole publiques. Une rencontre préparatoire des rencontres Cameroun-Namibi, 7 septembre Cameroun-Zimbabwe, le 10 septembre ce sera cette fois-ci du côté de Kampala en Ouganda. C'est content pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera du côté du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada